bonjour je suis à sydney c'est la plus grande ville d'australie là je suis au coeur du centre d'affaires de la ville et je vais vous faire découvrir le plus grand opérateur pour la langue et la culture française ici dans cette ville c'est l'alliance française de sydney pour cela j'ai rendez vous avec son directeur philippe osterman venez bonjour philippe bonjour yvan comment vas-tu bien dis moi on est dans un bâtiment ultra moderne pour une alliance assez ancienne tout à fait c'est une alliance qui date de 1899 c'est la deuxième alliance d'australie en fait 120 ans cette année et c'est un bâtiment qui a été construit il ya dix ans dessiné par aïs haidler qui est l'un des plus grands qui est considéré comme le plus grand architecte australien nous avons cinq étages ce qui est déjà beaucoup qu'un salle de classe une salle de conférence mais on n'a pas tous les étages philippe comment expliquer le succès des alliances français d'ici l'australie c'est un des pays les plus francophiles au monde on a 1 200 000 touristes australiens qui vont en france chaque année c'est l'équivalent de 3 millions 500 mille français qui viendront en australie chaque année donc on est très très loin de ça on est le 15e pays en termes d'apprenants pour la 55e population mondiale donc c'est un pays profondément francophile où le français est la très fort avec la france et donc nous en tant que première école de langue française ici on est naturellement on suit cet amour là et on essaye encore de le développer et de d'aller plus loin de l'approfondir et de faire en sorte que de plus en plus d'australiens vienne alors c'est ça même rose vous l'a fait de vivre à travers aussi des grandes manifestations culturelles comme le 30e festival du film français dont vous êtes la cheville ouvrière voilà on a en australie pareil on a le plus grand festival du film français au monde ce qui est quand même absolument ahurissant avec plus de 185 mille spectateurs payants chaque année on sait les chiffres vraiment énorme et le l'australien va voir en moyenne plus de films français au cinéma qu'un allemand par exemple alors qu'on pourrait penser que l'allemagne est beaucoup plus proche culturellement de la france ben non l'australien et l'australie est amoureuse de cette culture là donc nous on fait ça donc depuis 30 ans on a commencé comme un petit festival il ya 30 ans dans juste à sydney et puis très vite ça c'est ça s'est répandu dans l'australie aujourd'hui on a les six capitales plus au bar plus par matin plus byron bay plus avokavitch et on s'agrandit encore chaque année on espère avoir des villes nouvelles et et faire agrandir ça on vise les 200 milles cette année on voilà pourquoi c'est important pour une alliance française d'organiser ce type de manifestations que j'imagine très lourde à porter parce que c'est notre c'est notre adn qui est de faire aimer et de faire connaître la france aux australiens le cinéma c'est une magnifique porte d'entrée vers la culture c'est ce qui permet de de s'enfermer pendant deux heures et de vivre un peu une expérience française donc donc c'est un super vecteur pour nous pour pour faire aimer la france remercie philippe pour cette introduction générale passionnant non moi j'aimerais bien découvrir la danse française parce que dès qu'on arrive ici on arrive dans le bas qui vient fréquenter le café ce sont nos étudiants essentiellement et puis aussi des habitués de la rue qui viennent déguster la cuisine française tous les midis on a des plats différents on a des petites salades et puis on fait boulangerie aussi ce qui est quand même le must pour la france voilà on a des tableaux des du fromage du saucisson des charcuteries alors moi j'aimerais bien découvrir des autres lieux de l'alliance c'est pour ça qu'il faut monter dans les étages volontiers suivez moi il nous mène ou alors il va nous mener au premier étage où il ya la médiathèque qui est notre centre librairie dvd tech discothèque aussi on peut voir on a 4500 livres on essaye d'en avoir une centaine de nouveaux romans français chaque toutes les tous les trimestres à peu près on travaille qu'une librairie parisienne une petite librairie parisienne et puis on a des bandes dessinées et beaucoup de dvd tout ce qu'il faut pour et beaucoup et un enfant extrêmement développé ou les enfants comme on a quand même en tant qu'il étudiant ici à l'alliance on a plus de 500 enfants chaque année et donc ils viennent ici aussi entre les cours pour lire se divertir et c'est bien plus sur des écoles même dans les écoles on donne des cours dans neuf écoles australiennes c'est aussi une des vraies volontés de développement c'est à dire de sortir des murs et d'aller dans des dans des endroits où il n'y a pas de structure de langue proprement parlé donc pour les élèves d'écoles primaires on donne deux heures de cours par semaine dans neuf écoles et on touche 200 élèves à peu près et ça grandit chaque quasiment à chaque session on a on a de plus en plus d'élèves donc c'est ça vraiment on veut on veut poursuivre ça ça fait partie de notre adn qui est là encore de développer la langue française partout en australie très bonne tradition on va voir les salles de français je vous amène donc on a 15 salles de cours qui sont sur trois étages chaque salle est une et pour 12 élèves 14 élèves maximum quel est le public des cours ici qu'est ce qu'ils sont les australiens qui viennent apprendre le français alors on a vraiment les trois publics très différents on a des enfants et des adolescents ça on en a 500 à 700 si on compte les ados on a des gens qui travaillent donc qui viennent après les cours pour les la session commence à 18h15 donc c'est vraiment je travaille et à la sortie du boulot je viens faire mes deux heures de cours et puis on a des retraités et qui font ça vraiment pour l'amour du français on a des étudiants qui sont je crois que le plus vieux étudiant de l'alliance la plus âgée à 92 ans et on a des gens qui sont étudiants depuis 10 15 ans à l'alliance française philippe l'alliance française est aussi une équipe voilà c'est une grosse équipe on a une trentaine de professeurs de français qui sont là en salle des cours et puis on a une dizaine de personnes qui jouent qui travaillent quotidiennement avec l'oréenne la directrice des cours jour dominique qui est un directeur financier important le bureau plutôt pédagogique avec denis et madeleine bonjour bonjour et donc maintenant on arrive dans le bureau du marketing avec marie aude et chloé bonjour ils sont là et puis il manque quand même pas mal de gens parce que on est en plein sur le festival donc ils sont sur le terrain dans les dans les cinémas en train d'essayer de régler les divers problèmes et puis vous voyez que c'est un peu le bazar partout c'est effectivement voilà ça travaille on reçoit des programmes on reçoit des invitations on reçoit des colis à faire c'est ça les coulisses c'est ça les coulisses et c'est ça toute la toute l'organisation qu'on voit pas forcément contre faire un gros événement comme ça il ya plein de gens qui sont derrière et qui essaient de régler tous les détails et puis les profs c'est pareil on a 30 profs qui sont la plupart du temps en cours bien évidemment mais qui ont aussi un temps de préparation assez long parce qu'il faut que tout roule tout soit bien bien organisé et on a un niveau d'exigence les australiens sont assez exigeants donc c'est important de répondre à ça voilà exactement on doit on doit être quasi parfait partout merci philippe pour cette visite qu'est ce que tu aimerais dire à des australiens mais aussi à des francophones qui vivent ici qui sont de passage et qui voudraient découvrir l'alliance française de sydney venez c'est votre maison française à sydney vous êtes vous serez accueillis je pense très très bien et et venez on accueillera tout le monde tout le temps on a un site internet qui est plutôt très bien fait à fsydney.com.eu et voilà on a des tonnes de conférences des livres des un café très bon et plein de français qui seront ravis de parler avec vous et de vous apprendre mais parce qu'en australie on aime la langue et la culture française tout ça j'ai pu le vérifier alors si vous passez par sydney n'hésitez pas c'est en plein centre ville passer la porte de ce superbe bâtiment et vous serez accueilli par philippe par toute l'équipe et vous serez et vous verrez vous serez extrêmement bien accueillis merci philippe merci beaucoup au revoir au revoir